Je vais vous parler de la notion de théocratie. Qu'est-ce que c'est que la théocratie ? C'est une société qui est dominée par la loi divine. Mais quelle est cette loi divine ? La question est là. Dans le chapitre 31 de Jérémie, on nous expose la théocratie. On nous dit que la nouvelle alliance, c'est lorsque les hommes ne pourront plus désobéir. Parce que ça n'y apprendra pas de leur éducation, mais ça sera une sorte de contrainte de petit interminisme intérieur. On voit là qu'il y a une alternance. Il y a un temps où l'homme est libre de désobéir, et il y a un temps où il n'est pas libre de désobéir. Alors le temps de la socialité, c'est le temps de la désobéissance, quelque part. Le temps de la déconnexialité, c'est le temps où le pouvoir est si puissant, si prégnant, qu'on ne peut pas y échapper. Et il n'y a même plus la possibilité de désobéir, en fait. L'astrologie joue un rôle majeur, est une clé majeure de ce processus. L'astrologie, justement, et alors tous les débats sur le libre-arbitre autour de l'astrologie le montrent bien, l'astrologie est du côté de ce pouvoir supérieur, le pouvoir cosmique, le pouvoir céleste. Le pouvoir transcendental. Mais, il n'y a qu'en phase équinoxiale, ce pouvoir s'exerce pleinement. En phase solstitiale, d'ailleurs une fois sur deux, 7 ans sur 15 ans, une fois sur deux, eh bien, ce sont les hommes qui doivent s'organiser eux-mêmes, qui doivent statuer eux-mêmes. Et après, on revient, au bout de 7 ans, à la phase équinoxiale, et ainsi de suite. Cette phase équinoxiale, dans laquelle nous entrons actuellement, pour la énième fois, implique une intervention supérieure, une transcendance, sans laquelle il n'y aura pas d'autorité, véritablement. sans laquelle le pouvoir du peuple ne pourra pas être contrôlé et jugulé. Dans les deux cas, la question qui se pose, c'est qui instaure cet ordre supérieur, et qui le met en application. Alors, ceux qui instaurent ce pouvoir supérieur, ce sont des extraterrestres, en quelque sorte, qui ont un savoir biotechnologique qui est très supérieur au d'autres. Parce que ce n'est pas nous qui allons instaurer une relation entre les hommes et les astres. Même si, à une certaine époque, j'avais dit, peut-être que les hommes peuvent se déterminer, se conditionner, instrumentaliser les astres. Ce que je disais dans un ouvrage, paru en 86, donc il n'y a pas d'hier, qui s'appelait Histoire de l'astrologie. Et dont, d'ailleurs, Mme Fusé-Fusobrèche a parlé, en 2012, dans son ouvrage, La profe par deux, je crois. Donc, il y a cela, déjà, un pouvoir supérieur, qui instaure un ordre que nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, d'organiser et d'établir. Et en plus, il faut qu'on fasse équinoxial, il y a des gens qui soient, en quelque sorte, programmés pour apporter une lumière si éclatante qu'elle va éclipser les tentatives de la phase solstitiale, de la phase immanente, de la phase d'en bas. Donc, on est confronté constamment à la transcendance par opposition à l'immanence et, effectivement, il y a cette tension qui est prévue, qui est programmée, à savoir que, à certains moments, l'humanité est contrôlée par des êtres supérieurs, par des savoirs supérieurs, et à d'autres moments, elle est laissée à elle-même. Et le passage d'une phase solstitiale à une phase équinoxiale, c'est un problème de sevrage, en quelque sorte. La phase solstitiale donne le sentiment que l'humanité peut tout faire par elle-même et la phase équinoxiale remet les choses à leur place, remet les points de vue à leur. Et inversement, en sortie de phase équinoxiale, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'humanité est confrontée à sa propre responsabilité et va devoir elle-même s'organiser. Mais en phase équinoxiale, cette organisation, elle est à nouveau prise en charge par le haut et non pas par le bas.